Musique Durant les années 1970, l'Afrique a souffert de sécheresses qui ont asséché le paysage. La terre s'est dégradée, ce qui eut pour conséquence de provoquer des tempêtes de poussière. Les scientifiques ont inventé un nouveau mot pour décrire ce phénomène, la désertification. Les agences de développement ont riposté avec des programmes d'arborisation utilisant des espèces exotiques, comme l'eucalyptus et le pin. Les pépinières devinrent le symbole d'un nouvel espoir, le point de convergence des activités de projet. Mais bon nombre de programmes d'arborisation échouèrent. Les espèces étaient mal choisies et les forêts de villages mal accueillies. Pourtant, tout autour survivaient des systèmes traditionnels que les agences extérieures avaient ignorés. Des arbres indigènes protégés par des agriculteurs dans leur propre champ. Un autre nouveau terme fut créé et l'agroforesterie devint officiellement une science à la fin des années 1970. On commença alors à s'intéresser aux pratiques d'agroforestiers locaux telles que Housseni Kindo. Kindo est agriculteur au Burkina Faso. Sa méthode consiste à mélanger des espèces indigènes, dont le bohigna, le baobab et le fédherbia, au milieu de ces cultures. Les agriculteurs ont su tirer profit d'une meilleure pluviométrie et ont contribué à réétablir les parcs agroforestiers sur le plateau central du Burkina Faso. Bien que la plupart de ces arbres proviennent de graines qu'il a plantées, Kindo pratique également la régénération naturelle. Le terme exact est « régénération naturelle assistée ». Et au Niger, pays voisin, il y a eu une remarquable transformation au cours des dernières années. Vu du ciel, le contraste offert par le village de Galma est extraordinaire. En 1975, la couverture arboricole était très limitée. Trente ans plus tard, les arbres dans les champs dominent le paysage. Mais qu'est-ce que c'est la régénération naturelle assistée ? Gero Chaibu dirige un projet visant à soutenir les efforts des agriculteurs. Il explique la technique. Alors, la RNA, ça consiste, si vous voulez, à sélectionner des rejets des arbres dans les champs. Les rejets qui existent, hein. Et on sélectionne un rejet vigoureux qu'on laisse se développer. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect de la régénération naturelle, c'est repérer des jeunes plants d'arbres que vous voulez. Ça peut être acacia, albida. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, vous avez une densité d'arbres dans votre champ, n'est-ce pas ? Qui permet de protéger le champ contre l'érosion éolienne, contre l'érosion hydrique. Et qui permet aussi, si vous voulez, d'améliorer beaucoup de choses dans la texture du sol, la fertilisation du sol. Et ainsi, donc, vous permettre de faire une agriculture durable dans votre champ. Mais pourquoi la régénération naturelle assistée a-t-elle produit des résultats si spectaculaires au Niger ? Une raison clé est que de nombreux arbres ont été abattus pour fournir du bois de chauffage pendant les longues sécheresses des années 1970. Mais tous ne sont pas morts. Sous les souches, se cachaient des systèmes racinaires prêts à reprendre au retour des pluies. Telle une forêt souterraine qui attendait son moment pour ressurgir. Les agriculteurs apprirent à tailler ces jeunes pousses en ne gardant que les plus vigoureuses parmi les espèces qu'ils souhaitaient favoriser. Les pousses, ainsi sélectionnées, devinvent un fil des arbres, nourris par un réseau racinaire déjà mature. Déterminer le bon espacement et le meilleur assortiment d'espèces réclament une connaissance née de l'expérience. Il est également essentiel de savoir pratiquer l'élevage. Le professeur Adam Toudou de l'université de Niamey nous explique comment se sont affûtées ces compétences et comment, dans le même temps, est apparue une nouvelle mentalité. La RNA, ce n'est pas un nouveau système. La RNA a toujours été le fait des paysans du Niger parce que dans tous les champs, vous avez quelques arbres qui sont maintenus. Ce qui est nouveau dans la RNA, c'est que les paysans, en tout cas ceux qui l'ont adopté depuis longtemps, ont compris d'abord qu'on peut l'améliorer. C'est-à-dire qu'on peut laisser une densité importante d'arbres dans les champs. Ils sont conscients maintenant qu'il faut diversifier les espèces qu'on va laisser. Ils sont conscients que les arbres que l'on maintient dans les champs, comme je l'ai dit, ont un rôle pédologique. Restauration de la fertilité des sols qui se faisaient avant avec les jachères qui ont disparu. Le professeur Toudou reconnaît que ces systèmes ont plus qu'une dimension purement technique. La RNA aussi, les arbres dans les champs, on l'a vu, ont un rôle social, un rôle économique. Donc maintenant, ce qui est nouveau, c'est une certaine, disons, valorisation de la RNA. On fait d'une RNA consciente, raisonnée, on sait ce qu'on veut maintenant. Ce sont de telles pratiques innovantes en matière de gestion durable de la terre qui contribuent à créer une capacité de résilience face aux changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501